Ce jeudi 22 juin 2023, Léa Salamé a bien failli se mettre à dos l'un de ses confrères. Au micro de sa matinale sur France Inter, la journaliste a glissé une petite pique autour de l'émission que présente ce dernier, ce qui n'a pas manqué de le faire réagir. Interpellée, Léa Salamé a fini par faire son mea culpa. Léa Salamé a sans doute oublié qu'elle était écoutée ce jeudi 22 juin 2023 au matin. Toujours aux commandes de la matinale de France Inter avec Nicolas Demorand, la journaliste recevait Maxime Biaghi et Grim Kujo, des Twitchers professionnels devenus très populaires. Les deux amis étaient venus faire la promotion de leur talk show zén attendu le 26 juin au Zenith de Paris et qui sera retransmis en direct sur la plateforme Twitch. Il s'agira d'une émission qui reprendra les codes des late shows américains. Et pour cause, Maxime Biaghi et Grim Kujo s'inspirent beaucoup du milieu de la télévision pour créer leur contenu. D'ailleurs, Grim Kujo l'a reconnu, il est toujours aussi fan du petit écran. Je regarde encore la télé, le vendredi je regarde les VOD de la semaine de questions pour un champion, a-t-il lâché, suscitant alors l'étonnement de Léa Salamé. La compagne de Raphaël Glucksmann ne se doutait pas qu'à son jeune âge, 22 ans, il était possible de s'intéresser à ce genre d'émission. D'ailleurs, elle a d'abord cru que son invité la suivait simplement pour son présentateur Samuel Etienne, un tweet chez lui aussi. Mais Grim Kujo a continué d'affirmer que question pour un champion était un véritable petit plaisir pour lui. Vous êtes le seul téléspectateur de moins de 70 ans, ah, alors lâchez Léa Salamé dans un rire. Léa Salamé est épinglée sur les réseaux sociaux et sa réflexion spontanée n'a pas échappé à Samuel Etienne justement. Sur Twitter, l'animateur a donc décidé de réagir. Si vous avez moins de 70 ans et que vous regardez Question pour un champion, merci de RT, si est-il juste pour montrer un truc à Léa Salamé, a-t-il légendé sous l'extrait de la matinale. Confuse, Léa Salamé cesse tant pressée de faire son mea culpa en découvrant son tweet. Pardon Samuel, lui a-t-elle adressé en commentaire. Heureusement, Samuel Etienne est du genre à tourner la page rapidement. Sans rancune, lui a-t-il répondu. Les internautes étaient en tout cas nombreux à défendre Samuel Etienne et à confier se retrouver régulièrement devant Question pour un champion, tout étant beaucoup plus jeune que 70 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada